Bon alors avant ce match entre Angesco et Arles Avignon je suis avec Stéphane Moulin. Alors Stéphane c'est un match un petit peu particulier parce qu'il faut se rattraper du week-end dernier. Le but c'est de réagir ? Evidemment quand on a perdu c'est toujours de réagir, de se rattraper et en plus on va jouer notre premier match à domicile donc ça fait je dirais qu'il y a deux bonnes raisons de gagner le match et il faut aussi qu'on obtienne notre première victoire. Tu t'attends à un match fermé parce qu'Arles Avignon il y a vraiment une très très grosse défense, LeSco a aussi besoin de se rassurer défensivement donc tu t'attends forcément à quelque chose d'un peu plus fermé ? Je sais pas, c'est toujours difficile auprès d'envisager les scénarios des matchs. Non après on va vraiment essayer de se concentrer sur nous parce qu'on en a besoin, on a manqué notre première demi-heure donc il faut faire en sorte cette fois-ci de jouer une heure et demie. Tu attends quoi de tes joueurs demain soir ? La victoire. La victoire, un peu plus de combat parce que même si évidemment LeSco s'est battu contre Nîmes, dans la première demi-heure c'était un petit peu plus difficile. Ouais c'était plus difficile, bon j'ai pas trop envie de revenir sur Nîmes, c'est passé, on en a déjà beaucoup dit à juste titre. J'espère simplement qu'on va pas revoir ça et qu'au moins dans ce domaine là on saura être performant. Est-ce qu'on peut s'attendre à des changements ? Ou est-ce que vraiment tu veux de la continuité ? Il y aura des changements, il y aura aussi de la continuité, il y aura un peu de tout. Je crois que les joueurs aussi ont besoin de confiance, ils doivent avoir la possibilité de se racheter mais ils doivent aussi pour certains bien comprendre que chaque joueur doit avoir sa chance donc voilà un peu tiraillé par les deux possibilités. Voilà il n'y aura pas la même équipe de toute façon par obligation du fait de la blessure de Khalifa Traoré mais il y aura aussi certainement quelques changements. Ravis de retrouver le Stade Jambouin quand même ? Oui, très très content parce que c'est quand même là où on a passé des très très bons moments l'an passé mais aussi les années d'avant et donc je suis très heureux de retrouver le Stade Jambouin et nos supporters. Un petit mot sur l'USNAC qui va devenir le 21e club finalement de cette Ligue 2. Une Ligue 2 à 21 ça change quoi ? Ça change des choses pour Stéphane Moulin ? Ça fait deux matchs de plus d'abord et puis ensuite ça va changer le calendrier et puis certainement d'autres choses encore qu'on ne sait pas encore. mais bon voilà après aujourd'hui c'est pas moi c'est pas ma priorité. Ma priorité c'est vraiment le match de demain de tout faire pour le gagner et puis on aura bien le temps de voir un petit peu comment la Ligue va faire pour trouver la solution et que tout le monde puisse effectuer ce championnat dans les meilleures conditions. Merci Stéphane. Merci. Impeccable.